et bonjour tout le monde c'est l'heure des frames on se retrouve aujourd'hui pour continuer éternals sonata alors là où j'en étais en fait disons que j'ai quitté le munition mystérieux parce qu'il ya quelque chose que je doute énormément et je vais aller chercher un petit objet qui va m'être très utile pour la fin de ce don alors déjà on va à la ville de ce qui s'effort et enfin il me semble c'est fort et on va voir ça ah non déjà on va être inutile pour récupérer faire une petite compo ouais pour récupérer une petite partition qu'on va avoir besoin dans la ville de forte et je confonds toujours les deux villes quoi forte et de seconde je sais plus que c'est bon enfin vous verrez ça plus tard donc ça ça c'est la partition 23 il me semble ou 24 et là on va gagner on gagne une autre partition et cette partition là on voit en avoir besoin voilà c'est bien fort et puisque je confondais fort et baroque je confonds toujours ces deux villes en fait c'est sachez que ça vous pouvez pas le faire en en première partie parce que vous n'avez pas accès aux téléporteurs et vous ne pourrez pas aller plus loin que baroque un peu même pas retourner à ritardando ou non non c'est bon alors là je parlais un peu à droite à gauche parce que je cherchais le mec qui est qui voulait faire la compo puis je me suis rappelé qui sait que je suis assez bon il ya peut-être des chances qu'ils soient là bas mais je me demandais pourquoi il était là puis si vous souvenez de lui au début du jeu mais ça remonte à loin très loin donc en gros il faut faire une partition avec le pire de fils qui est manipulé et vous allez voir ce qu'il va vous donner ça peut être la merde honnêtement c'est très très loin d'être amour et on gagne d'abord la note pour dire notre a même pas notre est une épée qui s'appelle l'étoile d'argent et ça c'est c'est la merde du jeu pour aller gréto voilà 240 attaque augmente le ton d'action et fait des coûts critiques à 100% franchement il n'y a pas mieux même si la meilleure épée d'allégretto en première partie cdp qui donne 180 d'attaque qui restait tu dis pour son point de vie partout alors là vu que j'ai fait un peu de level up volontaire pour gagner un peu d'argent hors vidéo vous montrer l'argent que je possède voilà 99 99 99 millions on va pouvoir acheter son son fracondable alors je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment faire pour gagner beaucoup d'argent j'ai mis un peu moins d'une heure pour faire ça encore n'est peu en compte 12e étage là que je commence à m'emmêler les pinceaux directement alors en fait bon un petit souci de d'audio pendant le jassement donc déjà je vous ai tout mis en accéléré pour éviter que ça dure trois plombs ce que j'esquitte des ennemis je fais qu'elle est ça fait deux vidéos je vous laisse le trajet comme ça mais en fait finalement c'est pas en plus intéressant pas comme s'il y avait du combat enfin les ennemis de façon les vous les connaissez maintenant pas comme c'est habite du scénario entre autres plus de façon qu'on vous ferez le jeu vous sera certainement le jeu enfin ce donjon avec les cartes donc c'est comme j'ai fait pour enregistrer parce que pour connaître par coeur aux détenances c'est l'horreur comme je vous ai déjà expliqué donc en gros tous les quand j'ai ouvert un coffre je vous irai le relaisant en vitesse normale et tous les placements c'est en accéléré alors sachez que ici c'est un très bon étage pour se faire du fric pour arriver à 97 millions ici il ya un petit parcours pour se faire du petit parcours en fait pour gagner beaucoup d'argent vu les ennemis cas je pense qu'on entoure pour vous faire entre 50 et 60 millions fait deux tours et c'est beau et l'étage 12 il me semble l'étage encore plus bas vous avez encore plus ennemis donc là honnêtement pour l'argent quoi c'est pas trop normalement si vous faites tous les tous les ennemis sur votre route bon déjà c'est hyper long mais je pense que vous aurez pas de problème à voir les 90 millions du moins les 100 millions pour le fragment de claves alors ça c'est une très bonne arme pour majeur casse si vous tu dis si vous l'utilisez décidément ce soir j'arrive pas à parler 1 ça augmente les combos et avec le collier du garou ça en gros que vous attaquez vos causes augmente de 4 échos donc ça peut paraître bien mais honnêtement je crois que ça vaut pas tellement de coup d'être le collier loup garou parce que à vitesse normale contre un ennemi avec cette arme si vous arrivez avec majeure cas je pense qu'on en tour pour arriver à 18 coups honnêtement fait 18 x 2,36 moi je trouve que ça vaut pas vraiment le coup de mettre le couler le garou vous gardez pour que la veste si vous voulez et donc la mode au j'oublie de remettre en vitesse normale mais c'est pas grave donc c'est si vous n'avez pas vu ces attaques plus 10 imparables voilà donc après j'espère que ça vous gênera pas trop à l'accélérer comme ça pour les prochaines vidéos donc je devrais faire du ce que là on est bientôt à la fin du sous donjon on va devoir faire des échanges objets donc évidemment je pense vous faire en différer parce qu'honnêtement aller à un endroit à prendre le téléporteur trouver le mec faire force trouver son objet échangé après revenir aux téléporteurs après enfin voilà si c'est l'horreur honnêtement donc comme ça avec le logiciel de montage vous mettrez directement là où c'est comme ça vous gagnez un mag de temps et voyez l'arme de la veste c'est exactement même truc ça augmente les combos exactement le même effet que mesure 4 c'est pour ça que clavès c'est majeur car on du haut sont quand même pas mal bien qu'en troisième personne un troisième personnage va foutre un soigneur je pense parce que clavès bon bien qu'elle s'est soigné c'est pas soigneuse en maîtresse temps même dans mon équipe ah c'est pas la meilleure soigneur du jour quand même ça peut une équipe bourrine que j'ai en fait combien que des fois il faut vraiment arriver à être loin alors ici voilà ce que je craignais le plus en fait durant ma première partie et je me suis dit avec le du game plus ça va être une horreur c'est rhume bas alors si vous souvenez bien d'elle on l'avait affronté dans la tour d'arrière je crois que ça s'appelle comme ça la tour près de barack savez la tour où on a utilisé plein de téléporteurs pour récupérer des coffres c'est un bordel là tout comme clavès elle est ici tu sais pas pourquoi honnêtement et au final je pense pas que ce combat va me causer d'énormes problèmes oui déjà souvent ça paraît c'est vrai qu'avec le niveau de groupe elle est vachement rapide là par contre à l'égretto qui va faire mal il va bien faire ce qu'il ya il fait mal alors le truc c'est que vu que je n'ébriche pas les chaînes d'harmonie dans l'ombre encore je préfère rester dans la lumière après ça le sera à peine de l'ombre bon ça va pas problème c'est juste artiste ou des patrons que je la fasse sortir dans l'ombre j'arrive pas à m'utiliser son oeil d'aigle avec la fin d'harmonie ça demande quand même l'entraînement et j'y arrive même pas bon encore alors par contre il semble qu'elle peut empoisonner ou qu'elle peut mettre en ralenti j'aurais dû mettre l'entraînement solaire en fait là j'ai pas réussi à faire l'eau je peux constater le jeu de l'âme qui rouge l'âme brûlante dans les dégâts qui fait maintenant c'est un monstre à l'égretto c'est ce qu'il n'y a pas de dégâts je veux dire qu'avant on me disait qu'à l'égretto il n'était pas si bien que ça mais je vais pouvoir démonter ouver à cette personne qui dit que j'aurais pu contre attaquer je suis ralenti je crois que je suis pas trop loin et que le niveau le déplaçant est élevé je pense a pas trop gêné en fait je suis ralenti je suis ralenti je suis ralenti je suis ralenti elle est déjà faible plus de moins même en fait et les bidons quoi les niveaux avec les pg ah bah ouais les bidons d'accord je pensais que j'en chierais à mort mais en fait pas tant que ça c'est juste la dernière la première fois je vais être mal préparé alors soit j'ai trop joué à dmc en mode dmd ce que j'en ai chier à mort moi c'est toi c'est moi qui est énorme mon cul en fait alors oh là là ça c'est très flashy j'ai pas mis de fuite de couleurs non c'est la capture qui comme ça déjà un ennemi d'entrée bon moi je pourrais vous montrer ses ennemis là c'est vrai vous allez voir la particularité qu'ils ont ces robots et quand je vous montrer ce qu'ils ont en fait vous allez les combattre assez souvent bon dia sont assez lente pas tout le problème enfin je suis obligé de terminer le combat alors je sais pas où il est le troisième maintenant il va finir par tenter alors je sais qu'on le perd mais j'ai quoi 32 avant d'arriver bah en fait les derniers stages alors où est-ce qu'il est je vais pas tuer allez donne moi une fessée ou une fourbe bon on va un peu d'erreur non plus contre attaquer j'ai pas fait gaffe et vous voyez que ces ennemis là donne 8 millions de pièces d'or avec l'entrêve de pique donc honnêtement c'est pas n'importe quoi l'entrêve de pique sa rogan vous gagne tous les points du putain les stats que j'ai quoi bon allez je vais faire un petit coup d'acclaération parce que là on peut marre voilà donc là c'est un peu mieux en fait ouais donc on va pouvoir torcher douzième étage en une seule vidéo j'espère bon on verra je verrai pendant montage c'est possible le faire ou pas une vidéo voilà j'étais bien coincé mais heureusement le lia est assez con dans ce jeu des fois plutôt tout le temps je dirais c'est en gros c'est comme dans metal gear quand il ya un garde qui est en face de vous deux mètres plus loin et qui vous voit pas alors que dans la réalité on peut voir comme une vingtaine de mètres dire que tous les gardes ont muté qu'il solide de 100 millions alors là dedans nous avons l'épée de shoel donc ça c'est la seconde des meilleurs épées d'allégretto si vous êtes en première partie c'est la meilleure épée puisqu'elle n'a attaque de sang et des fois attaque de sang et rend 10 points de 10% de payer par tour contrairement à l'épée à cette branche il ya 170 points d'attaque il me semble par contre là en deuxième partie avec l'étoile d'argent là vous pouvez vous faire plaisir alors là je vois pourquoi je suis dans le menu en fait donc ici vous avez la partition 25 donc va falloir je le vois contre quoi échanger et après on encore je crois qu'on a un ou deux objets il me semble qu'il n'a qu'un mais peut-être qu'il soit et qu'il ya un objet que j'ai oublié de tête évidemment parce que là dans le jeu honnêtement j'ai ouvert tous les coffres un de cet endroit alors à savoir que bon il pouvait rater des bons s'appelle déjà des fragments dame chercher non comme moi j'ai bien loupé des partitions et l'épée de baissewell c'est la meilleure épée pour jazz vous allez voir pourquoi alors déjà il a 162 de base avec cette attaque nature du tir il passe à 220 et l'absorbe 20% des dégâts sachant qu'il tape deux fois je peux vous dire qu honnêtement quand vous faites des chiens harmonie même si jazz il est mourant il va en gagner la totalité de ses points de vie s'hallucinant avec cette arme c'est c'est limite du cheat comme comme l'épée avec allégretto on va forcément aller gréto il s'en est pris bien il prend beaucoup de monde donc du coup je l'en peux soigner ce qu'il en a un peu besoin et j'ai également mis ses échos à 32 pour pouvoir commencer par une grosse attaque de la mort qui tue ce que le prochain boss qu'il arrivait sera le dernier bon je suis dit autant finir en douter autant l'exposé sarah c'est que c'est donc voyait à les esquiver franchement comme ça c'est grand il n'y a pas vraiment de problème en fait non forcément ça c'est aussi des ennemis qui sont assez longs qui réagissent pas directement là là j'ai tenté un peu le diable en même façon ce pas trop grave bon allez je vais sauvegarder alors voyons voir ce qu'on ne s'en est du dernier étage voir si j'arrive à le à le battre en un coup alors ça c'est bon c'est vrai ouais on y va tant que ceux ci si vous vous rappelez bien de ce boss en fait bon c'est des gâteaux on vers son dragon bon on va dire c'est un legato soft color qui effectivement plus puissant que le boss de base mais en fait il n'a pas tellement changé ce boss c'est juste qu'il est plus puissant il n'a pas double attaque il n'a pas de timing change honnêtement si vous préparez vous êtes bien à l'aise donc avec l'oeil d'aigle vous êtes bien à l'aise et voici l'épée de jazz que ça fait c'est là où vous allez voir que les organes et vie il a carrément fait deux fois 18000 avec ces deux attaques spéciales dont 36000 sur sa jauge de vie vous voyez là de toute façon il va regagner sa vie assez vite même si je n'ai pas pu défendre moi je parie s'est enchaîné avec les aigles mais bon de toute façon c'est pas grave vous voyez la vie de jazz honnêtement quand je vous disais qu'elle est au pstp c'est vrai qu'il n'existe pas le même système pour les gâteaux bon il est déjà c'est bien comme ça les gâteaux alors après une pause où j'ai un petit problème de batterie j'ai pas géré et ça m'apprendra un peu à servir la batterie mais c'est portable voilà il est presque mort vous avez vu l'idée que franchement c'est un petit tir les attaques qui se reçoivent en attaque simple j'arrive jamais faire ce putain d'attaque j'ai pas si l'idée que c'est une bonne idée franchement vu que j'arrive pas bon moi ça va me faire un peu entraîné voilà j'arrive jamais en fait faudrait que j'appuie avant que la flèche décolle ça va voir que la flèche parte merde j'appuie sur mauvaise touche mais bon de toute façon il est mort et on gagne le dernier fragment d'âme et là les trois persos vont faire un level up ou peut-être deux je sais pas pour l'instant lui c'est un ouais bon ils ont fait un level chacun là on vient de récupérer le septième fragment d'âme donc celui-là je sais pas si on récupère en dernier en fait vous pouvez très bien terminer le donjon et parce qu'il y en a deux fragments d'âme qui sont dans du coffre donc là la magie bah ouais ce que les personnages de ff7 n'ont pas réussi à faire hein bon je troll un peu oui j'aime pas vraiment ff7 c'est du mal à lui mettre sur ce jeu le début est chiant t'as du mal à accrocher puis il est pas mal repompé sur ff6 aussi donc la petite musique comme quoi maintenant elle peut sortir définitivement donc maintenant on a tout on a toutes les armes car qu'on fait voilà non – Sous-titrage FR 2021